bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler des premiers rapports sur airman prime rock battle simulator a été mis à jour et donc on a les premiers rapports mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater aucune excuse si vous n'êtes pas là c'est que vous le faites exprès c'est pas possible on y retrouve les infos les guides les tips bref tout y est les amis donc parlons peu parlons bien parlons de notre ami airman prime très solide commandant sur les stats et donc il a été intégré à rock battle simulator je vous mets le lien vers le discord de rock battle simulator n'hésitez pas à y aller les amis c'est une mine d'or c'est une pépite franchement c'est du lourd commençons par un premier extrait vidéo qui a été fait d'ailleurs par le créateur le créateur de rock battle simulator sur le système de poison et de tic je vais vous montrer des rapports et des vidéos donc regardez il nous a fait un record donc si vous aviez jamais vu comment fonctionne rock battle simulateur c'est vraiment très bien faire vous prenez je vous mets le lien vers sa vidéo d'ailleurs et sur sa chaîne directement en descriptif de cette vidéo vous avez directement les commandants que vous choisissez et donc le but de cette vidéo était pour lui une fois qu'il a ajouté airman prime à son simulateur nous montrer comment fonctionne le système de tic regardez à gauche vous avez le gain en rage la rage totale et vous avez 12 3 4 8 9 vous avez le système de tic comment il monte super vite quand on a airman et tomiris en duo ça monte très vite et ça pique très vite regardez ça se stack 28 là sur l'expertise vraiment ça monte très haut ça monte très fort ça a l'air de faire très 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 mal franchement là on a peut-être une nouvelle méta le retour en force de tomiris tomiris était jusqu'à présent un commandant de niche très peu utilisé sauf par les high spenders ou les baleines qui avaient la possibilité de monter tous les commandants sinon on n'avait pas une grosse utilité à la montée et là peut-être avec airman ça va faire très très mal et ça va être très lourd donc vous le voyez l'éthique défile 1 2 3 et l'expertise ce sur stack aussi 4 7 on passe de 4 à 7 de 7 à 8 et tac quand on arrive à 10 1 ça repart à zéro je crois que c'est 10 ou ça 8 non c'est quand on arrive à combien 12 à combien que ça repart à zéro peut-être à 15 que ça repart à zéro faudra que je regarde les les specs mais c'est assez impressionnant et vous le voyez il ya du déboîtage alors oui ça tourne ça tourne en boucle le but est vraiment de montrer le système de tic et voir à quel point c'est efficace donc est ce que ce nouveau système ne serait pas une je dirais pour contrebalancer les smite d'image c'est tout à fait possible regardez le même système de tic de poison sans thomiris évidemment avec un commandant secondaire éclaté ça monte beaucoup beaucoup moins vite forcément le cumul avec thomiris et airman prime est clairement très favorable clairement dévastateur est ce qu'il y aura un meilleur binôme archer que thomiris avec airman je ne sais pas est ce que thomiris avec boadissé par exemple on verra du lourd ou thomiris non airman avec boadissé ou airman avec zugliang c'est ce qu'on va voir dans trois autres vidéos justement un petit d'une petite simulation open field de airman est ce qu'il se fait déboîter par boadissé zugliang airman zugliang boadissé zugliang qui sera le plus puissant évidemment c'est une simulation ça ne vaut pas la vraie sortie et les vrais rapports une game mais ça nous donne comme des tendances des tendances et pas d'être tranché des tendances très proches après on verra plusieurs rapports d'open field également et vous allez le voir c'est du très très lourd passons donc à une autre vidéo une autre simulation les amis et regardez on a une simulation vous allez voir à quel point les troupes vont descendre airman zugliang face à boadissé zugliang et regardez on part avec 210 mille troupes des deux côtés au départ airman zug se fait défoncer il perd il perd regardez il a moins de troupes à 176 180 70 173 à 178 pour le moment il perd mais après il ya le stack du poison qui va commencer à faire effet et vous allez voir ça va plus du tout être la même on arrive là à presque 100 mille troupes plus tard et airman zugliang père est ce que je vous dis qu'il perd mais ça se trouve il va gagner sur la fin vous allez le voir justement c'est là vraiment qui est intéressant ce simulateur ça permet de donner une vision très proche regardez 199 107 il n'arrive pas à faire à refaire ce retard même avec le stack de poison pour le moment pourtant à un moment ça se rapproche à 88 73 mille 71 70 82 69 74 64 74 toujours dix mille de retard il les a pris pratiquement dès le début c'est dix mille et il n'arrive pas à revenir dessus là il a même plus de dix mille il est presque à 15 mille et là ça sert serré tout à coup il ya eu du critique il ya eu du stack de poison et ça se resserre mais ça ne sera pas suffisant jusqu'à la fin on garde encore les dix mille d'écart et 9000 dix mille onze mille dix mille quinze mille sept mille on arrive sur la fin et hermann zhugliang n'a pas gagné face à boadissé zhugliang donc sur ce premier rapport ça reste serré sur ce première simulation boadissé zhugliang win easy deuxième simulation cette fois on recommence avec hermann et boadissé mais on va changer un petit peu on va mettre hermann zhugliang d'un côté nefsky jeanne d'arc de l'autre on est toujours sur de l'open field toujours sur du stuff équivalent on est sur le max de stuff que du légendaire on est dans les mêmes conditions qui gagnent en open field entre hermann et zhugliang et nefsky jeanne d'arc là a priori on sait que nefsky jeanne d'arc c'est le top donc on se dit allez moi je vais parier sur nefsky jeanne d'arc mais peut-être c'est une erreur peut-être c'est c'est hermann qui va gagner nous regardons donc quand ça continue de suivre son cours il continue à descendre en termes de de puissance 204 203 ça descend est ce qu'il va réussir à repasser devant encore une fois grâce au tic de poison et là contrairement au match d'avant vous avez vu un c'est très serré on arrive à des moments où ils sont au coude à coude la 154 164 146 156 toujours les dix milles d'écart à un moment il s'est refait ça resserre 13 12 on est toujours à la remonte ça remonte plus haut c'est très serré mais encore une fois sur le simulateur herman zhugliang n'arrive pas à refaire son écart sur nefsky jeanne d'arc alors sauf miracle d'ici la fin de la simulation il devrait pas réussir à gagner il prend 15 000 d'écart c'est à peu près équivalent à ce qu'on vient de voir sur la simulation entre hermann zhugliang et boadissé zhugliang que sur hermann zhug face à nefsky jeanne on est vraiment sûr de l'équivalent on va se retrouver avec un écart qui va être de l'ordre de 10 000 donc c'est vraiment très proche voyez là ça se resserre sur la fin mais pas tant que ça donc on arrive à la fin zhugliang avec notre ami hermann va perdre sauf un miracle et par miracle j'entends un critique de ouf mais c'est pas possible ça se resserre voyez ça va être un tout petit peu plus serré que face à boadissé zhugliang mais ça reste quand même à peu près à peu de choses près dix mille combien on va finir voyez là on a onze mille onze mille onze mille dix mille et voilà dix mille d'écart passons au dernier à tout petit peu moins de dix mille d'écart passons au dernier binôme hermann zhugliang en tout cas perd tous ses matchs évidemment c'est pas hermann tomiris mais c'est tout de même étonnant hermann zhugliang face à gorgo liu chi là on est sur le plus gros duo d'open field mais sur de l'infanterie donc forcément ça va être plus compliqué donc on a gorgo liu c'est actuellement le top du top en infanterie on peut pas faire mieux c'est simple et le top du top en open field il défonce pratiquement tout le monde en rallye il défonce pratiquement tout le monde on va voir ce que ça donne là et ça part très fort là on a tout de suite du lourd mais regardez un par moment quand ça critique ça se resserre l'écart est tout de même plus significatif encore on va voir à combien ça va finir que face aux deux autres simulations hermann zhugliang définitivement n'arrive pas à gagner mais regardez il est repassé devant même à un moment sur le simulateur ça se resserre les tics ont l'air de poison ont l'air de faire beaucoup de mal à hermann zhugliang et il passe même devant il n'y a pas grand chose vous le voyez on est à 1000 2000 2000 3000 et l'air passe derrière il repasse devant c'est une simulation extrêmement serré celle là et je pense que si on l'a fait plusieurs fois parfois hermann va perdre parfois hermann va gagner là il est en train de gagner le simulateur vraiment si on le fait en boucle c'est sûr on aura des rapports différents mais très proche mais là ça recritique l'écart a été creusé il y a plus de 20 000 d'écart regardez comme c'est énorme il y a 25 000 d'écart ça va se finir tranquillement premier match donc sur le plus gros des binômes le plus gros des duos hermann zhugliang arrive à gagner avec 34 000 troupes c'est simple c'est énorme regardons d'autres rapports à présent vraiment vous allez voir c'est étonnant ce que ça donne premier rapport hermann avec tomiris forcément hermann tomiris c'est du très solide on l'a vu au niveau des tics et cette fois on a cipio liuche cipio liuche face à hermann tomiris et ben cipio gagne avec liuche sur toujours c'est issu du simulateur donc faudra voir les vrais rapports ce premier match en faveur de cipio franchement j'aurais pas parié il reste 28000 troupes il reste donc que je dise pas de bêtises 13% de troupes c'est quand même assez significatif donc si on le refait en boucle c'est sûr ça sera toujours le même résultat 13% c'est pas une question de critique c'est pas une question de chance deuxième rapport du simulateur les amis cette fois on passe à hermann tomiris et on revient sur boadissé zugliang et ce n'est pas du tout la même hermann tomiris perd même hermann tomiris perd face à boadissé zugliang regardez y'a pas photo il reste 123000 troupes à boadissé zugliang c'est une boucherie il reste plus de la moitié des troupes donc malheureusement sur ce combat là ça reste très très décevant c'est pour ça que hermann il va falloir se précipiter va être en roue de la chance va pas falloir claquer de la gemme sur la roue de la chance laissons les baleines claquer leur argent nous faire des rapports pour après voir s'il a l'air lourd mais là pour le moment moi il m'a beaucoup déçu peut-être qu'avec h ça va donner quelque chose de totalement différent mais ce rapport avec tomiris m'a clairement calmé lorsque je l'ai lu troisième rapport les amis on en a huit au total troisième rapport hermann tomiris face à guan sipio alors là vous me direz s'il ne battaient pas guan sipio il servait clairement rien on pouvait le brûler évidemment il boit guan sipio c'est dur à dire il bat guan sipio il lui reste 30% de troupes en plus un donc c'est extrêmement avantageux il se fait plus déboîté par d'autres binômes comme on l'a vu mais bon match rien d'étonnant en tout cas ça reste des anciens commandants guan et sipio maintenant donc c'est sûr ça va pas être le truc de ouf surtout avec guan pour le coup mais avantage tout de même sur la zone de guan s'il y avait plusieurs troupes on continue cette fois hermann tomiris le retour face à nefsky jeanne et encore une fois la simulation est violente puisque il reste 60 mille troupes à notre ami notre ami nefsky 60 mille troupes c'est 30% de troupes c'est un tout petit peu moins de 30% c'est tout de même une bonne correction encore une fois que prend tomiris avec hermann à ma grande surprise je pensais que le système de tic a l'air clairement être du niveau des smite damage mais ce n'est pas du tout le cas cinquième rapport les amis encore une fois on est sur hermann tomiris et nefsky jeanne d'arc et là la correction est encore plus grande on le voit ça du plus critique du côté de nefsky et jeanne puisque il y a 79 mille troupes restantes 79 mille troupes restantes on est presque à 40% ça serait 84 mille troupes on est presque à 40% de troupes restantes regardez l'écart en trou on te sur les troupes blessés et du simple au double l'écart de perte de puissance et du simple au double 153 mille de puissance perdu du côté de nefsky de 198 mille du côté de hermann non clairement hermann s'est fait brûler la tête sur ce match les amis sixième non cinquième sixième sixième un rapport on est cette fois face à une victoire toujours de la chance peut-être mais ce qui montre tout de même qui a quand même un critère aléatoire d'éthique hermann zugliang gagne face à nefsky jeanne d'arc qui l'aurait cru nefsky jeanne d'arc perd alors qu'on l'a vu dans la simulation il est amené à gagner mais il permet de pas grand chose c'est pour ça que je voulais dire si on fait plusieurs fois quand c'est serré quand c'est à 10 mille sur fait ça peut changer il gagne de 1449 troupes ça s'est joué à un critique ça s'est joué à un rien regardez les troupes légère sévèrement blessés 24 830 du côté de zugliang hermann 24 827 du côté de nefsky jeanne d'arc et regardez en termes de puissance perdu moins 248,3 pour les deux c'est exactement pareil avant dernier rapport les amis du rock battle simulator encore une fois hermann zugliang cipio liu et là c'est plus la même les gars cipio liu il a perdu hermann zugliang a gagné et pourtant encore une fois sur les simulateurs il était quand je vous ai montré les deux extraits vidéo c'était les trois c'était pas oufissime mais il gagne avec 44 mille troupes plus de 20% de troupes restantes même les 40 puissances en troupe sévèrement blessés il n'y a encore une fois pas photo c'est vraiment une démonstration on passe à présent au dernier rapport toujours sur hermann et zugliang mais dans l'autre sens cette fois zugliang hermann avec nefsky jeanne d'arc et vous le voyez ça change quand même la donne puisque zugliang hermann perd face à nefsky jeanne d'arc là où précédemment il gagnait on se retrouve avec 19 1851 autant dire allez 20 mille allez 21 mille ce serait 10% quasiment 10% de troupes restantes du côté de nefsky jeanne d'arc et rien du tout du côté de zugliang hermann c'est intéressant ce rapport ce qui montre encore une fois que l'ordre dans lequel on met les commandants à une importance et surtout que lorsqu'on est à très peu de troupes restantes un moins de 10% ou autour des 10% ça montre clairement que les critiques et l'environnement joue si vous êtes sur le territoire de votre alliance ou pas si vous avez un bœuf ou pas là c'est pas le cas mais dites vous bien que un grand nombre de facteurs rentrent en considération au moins sur le simulateur on a la garantie que ce soit flat c'est pour ça que beaucoup de tests d'ailleurs en réel sont faits en condition d'osiris puisque justement on n'a rien qui va venir perturber les conditions du test voilà les amis maintenant il n'y a plus qu'à attendre la vraie sortie et les vrais rapports complets sur hermann évidemment dès qu'on aura les vrais rapports je vous en ferai comme sur h je vous en ferai pas on reverra cette analyse pour le moment je ne conseille pas de monter hermann mais peut-être ça va changer avec les vrais rapports si cette vidéo vous a plu et vous est utile les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo salaud pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock